Une députée est harcelée en ligne par la communauté des Pessis. Ce mardi 30 janvier, la députée renaissance du Finistère Sandrine Lefeur a annoncé bloquer l'espace commentaire de son profil LinkedIn. La raison ? Des vagues de messages troll postés par les Pessis. Mais au fait, c'est quoi les Pessis ? Bon déjà, ce terme, c'est une contraction du nom de famille du footballeur Lionel Messi et de pénalty. L'idée, c'est de se moquer du joueur argentin qui marquerait trop de cette manière, selon la communauté. C'est ce compte X, aujourd'hui suspendu, qui a été le premier à être identifié comme un Pessis en 2020. Cette photo de profil qui représente Messi chauve et le terme gênant sont deux éléments qui vont devenir récurrents au sein du mouvement. Avec un lexique comme « fraude », « reste digne » ou « finito », les Pessis organisent des raids numériques qui consistent à spammer de commentaires certaines célébrités, comme par exemple Elon Musk, Jean Messia ou Marlène Schiappa. Après 2021, la communauté s'essouffle. Mais ces derniers jours, les Pessis sont réapparus en masse sur LinkedIn, le réseau social principalement dédié au travail. 20 minutes rapporte qu'il existe déjà plus de 2000 comptes actifs sur la plateforme. En plus de leur poste troll, les Pessis ont continué les raids numériques, s'en prenant du coup à la députée Sandrine Lefeur à cause de son nom de famille, qui rappelle la blague « quoi ? » « Feur ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada